Bonjour à tous, là je fais une vidéo pour vous aider, pour ceux qui ont des difficultés, à faire les exercices de la leçon 17, l'onde sonore. Dans cette vidéo, je considère que le cours, vous l'avez compris, est connu. On va regarder un peu les questions une par une, s'il y a des choses à dire, des explications à donner, je les donnerai, sinon je passerai. Le premier exercice, vous avez 4 sons, on vous donne 4 sons, on vous donne plus précisément l'enregistrement de 4 sons, c'est-à-dire la tension aux bornes des microphones qui enregistrent les sons. Donc on a 4 tensions périodiques. Et l'objectif est de savoir si ces sons correspondent à des sons graves, des sons aigus, des ultrasons, des infrasons, c'est ça l'objectif. Alors c'est progressif, donc la première question qu'on vous demande, c'est de déterminer la période de chaque son. Alors, quand vous avez la tension du microphone et qu'on vous demande la période du saut correspondant, Alors la première chose à faire, c'est, eh bien, donc, regarder un motif de la courbe. Alors qu'est-ce qu'un motif ? C'est une partie de la courbe, par exemple, je monte, par exemple, je pars d'ici, voilà, d'ici, je descends, je monte, et je m'arrête là. Vous voyez, cette petite partie de courbe, si je la translate à droite, j'obtiens cette petite partie de courbe. Si je la retranslate, j'obtiens cette petite partie de courbe. Et ainsi, je peux recréer toute la courbe. Donc un motif, c'est le plus petit morceau de courbe, de telle sorte que si on le translate à droite et à gauche, on recrée toute la courbe. Et la période, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la durée correspondant à ce motif, c'est-à-dire la durée qui s'écoule de là à là. Voilà, donc je vous rappelle, avec ces graphes, l'ordonnée, verticalement, on lit la tension, et horizontalement, on lit le temps. Vous voyez, 0,04 secondes, 0,0,10 secondes. Donc voilà, donc la période, c'est, alors plus précisément, voilà, ça sera plus simple si je montre ça, voilà. Voilà, donc la période, de ce que j'ai pris, voilà, ça, ça correspond à une période, et ça se note cranté, d'accord ? Alors, la période, je ne suis pas obligé de prendre ça, je peux prendre comme motif, je peux prendre ça, je pars d'ici, je monte, je redescends, si je duplique ça, j'obtiens ça, donc ça, c'est bien une période, mais ça aussi, c'est une période, d'accord ? Alors après, je peux faire un peu plus compliqué, bon, ça aussi, c'est une période, mais bon, ou ça, d'accord ? Mais voilà, prenons, prenons ça. Alors, dans cet exercice, donc je reviens là, je reviens ici, dans cet exercice, on vous demande de déterminer les périodes. Bon, ben, on y va, donc. Alors, donc, il faut trouver la durée qui s'est écoulée entre là et là. Bon, alors, vous voyez, il n'y a pas de graduation, là, mais je constate qu'ici, il y a une graduation, il y a la valeur, c'est 0,04 secondes, et je constate ici que, ici, j'ai une période, et là, j'ai à nouveau une période. Donc, le temps qui s'est écoulée entre là et là, c'est deux périodes. Donc, la valeur d'une période, eh bien, ça vaut forcément la moitié de ça, c'est-à-dire 0,02 secondes. Voilà, donc ça, il faut expliquer ça, en gros. Bon, voilà pour le son 1. Alors, le son 2, eh bien, le son 2, la période, c'est le temps qui s'écoule, donc une période. Le motif, hein, le motif, c'est ça. Donc, la durée du motif, c'est de là à là. Donc, il suffit de lire, c'est direct, 5 millisecondes, vous voyez, là, c'est facile. Ici, donc, on y va, donc là, un motif, c'est ça. La durée correspondant au motif, c'est de là à là. Mais vous voyez, ça ne tombe pas pile, là. D'accord ? Donc là, il y a une petite astuce. Donc, voilà, je vous montre ici. Alors, la petite astuce consiste à, eh bien, mesurer... Alors, je vais prendre plutôt ici. Donc, de mesurer avec la règle, donc la longueur entre là et là. Et là, vous cherchez le temps correspondant. Vous cherchez la valeur de la période de ce temps. Donc là, il faut mesurer en centimètres, ici, directement sur l'écran. D'accord ? Donc ça, mettons, par exemple, par exemple, eh bien, vous trouvez... Alors, sur mon écran, ça faisait 4,9 centimètres. Mais ça, ça sera sur mon écran. Sur votre écran, ça sera différent. Et ensuite, vous mesurez, donc... Vous mesurez, donc... Il vous faut une distance avec la durée correspondante. Alors, moi, j'ai pris... J'ai mesuré de là à là. Et la durée correspondante, c'est 0,04. D'accord ? Donc, un certain nombre de centimètres, de là à là. Alors, on peut mesurer aussi de là à là. Et la durée correspondante, ça sera 0,05. Mais bon, donc, allez, c'est plus précis de partir de là, de mesurer de là jusqu'ici. Et de mettre ce temps-là. Voilà, donc, on l'écrit. Voilà, donc, moi, j'ai trouvé 16,6 centimètres. Ça fait 0,4 mille secondes. Et vous cherchez T. Donc, vous faites un produit en croix. Ça, fois ça, divisé par ça. Et vous avez, donc, vous avez la valeur de T. Voilà, comme il faut faire pour ce cas-là, quand ça ne tombe pas pile. Donc, le dernier, bon, ben, le dernier, on lit. Ça fait 25 microsecondes. Voilà, donc faites attention. Là, c'est des millisecondes. Là, c'est des microsecondes. Voilà. Alors, la deuxième question. Bon, ben, la fréquence. Donc, là, il y a une formule. F égale 1 sur T. Et puis, vous calculez la valeur. Alors, juste une petite remarque. Faites attention. Faites attention. T est en secondes. D'accord ? Donc, il faut faire des conversions. Alors, voilà, je vous rappelle des conversions. Donc, je mets un truc au hasard. Par exemple, vous avez des microsecondes et vous voulez convertir en secondes. Bon, ben, vous savez qu'une microseconde, ça correspond à 10,6 secondes. Vous avez le petit papier dans votre trousse. Vous voulez convertir 5,3 microsecondes, ça fait X secondes. Donc, ça fois ça divisé par 1. Bon, c'est pas la peine de mettre le divisé par 1. Et vous mettez ça en dessous, dans cet exemple. Voilà. Donc là, bon, deuxième question, c'est tout. Alors, précisez le type de chaque son. Bon, voilà, c'est du court. Il faut savoir qu'un son audible a une fréquence comprise entre 20 et 20 000 Hertz. Au-dessus de 20 000 Hertz, il s'agit d'un ultra-son. en dessous d'un infra-son. Et puis aussi, pour les sons audibles, plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Bon, donc, c'est assez simple. D'accord ? L'exercice 2. Alors, l'exercice 2, je résume un petit peu. Donc, l'objectif, c'est de trouver la célérité du son dans le vide. Donc, vous devez connaître la valeur. C'est 340 mètres par seconde. Donc, ça dépend de la température. Voilà. Donc, on ne va pas trouver 340 mètres par seconde. On va peut-être trouver 330, 350, 352, 346. Bon, c'est expérimental. Ça dépend de la température. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on a une source sonore. Alors, ils appellent ça un clap. Dans l'énoncé, on appelle ça un clap. C'est-à-dire, voilà, c'est comme si on avait deux morceaux de bois. Et puis, on frappe les deux morceaux de bois. Il y a un son bref qui est émis. Donc, le son se propage. Il rencontre le premier microphone. Il est reçu par le premier microphone. Le son continue. Il est reçu par le deuxième microphone. Et ensuite, ça continue. D'accord ? Et donc, on vous demande la propagation, la vitesse de propagation du son. Alors, on va regarder un petit peu les questions. Alors, qu'est-ce que le dispositif ? Donc, il y a ça. Il y a un oscilloscope qui sert à mesurer les tensions bandes de microphone en fonction du temps. Et voilà ce qu'on observe sur l'écran de l'oscilloscope, on va dire. Donc, les deux tensions. Alors, la première question. Expliquez pourquoi, à la date t égale 0, c'est-à-dire ici, ça c'est la date t égale 0 des graphes, la tension au bord du microphone est nulle. Donc, effectivement, vous voyez, on n'a pas de courbe bleue ici, à t égale 0. Et puis, à t égale 0, il n'y a pas de courbe rouge. La courbe rouge, elle commence à cette date. La courbe rouge commence là. Et la courbe bleue commence là. Donc, on vous demande pourquoi, au début, il n'y a pas de tension. Alors, ça, vous l'avez dans l'énoncé. Il faut faire attention ici à ce verbe commence là. Donc, je lis, une source sonore émet un son bref, un clap, c'est-à-dire que, voilà, avec deux morceaux de bois, on frappe. Et on vous dit, ça c'est important, l'enregistrement des tensions au bord des deux microphones commence. Commence une fois qu'on a émis le clap, c'est-à-dire à t égale 0. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un dispositif qui n'est pas représenté ici, mais dès que les deux morceaux de bois se touchent, eh bien, on mesure la tension au bord des microphones. Par exemple, il y a deux morceaux métalliques qui sont conducteurs et il y a un dispositif qui fait que ça déclenche l'enregistrement des tensions. Bon, donc ça, c'est assez logique que la tension est nulle, puisqu'une fois que le son est émis, il faut un certain temps pour le son pour aller de la source sonore au premier micro. Ce n'est pas instantané. Donc, c'est normal que la tension soit nulle, parce que le temps, le son met un certain temps à aller de la source sonore au premier microphone et puis au deuxième. Question 2. Bon, il faut associer les microphones 1 et 2 aux tensions A et B. Bon, là, ce n'est pas très compliqué. Ce qu'il faut se dire, c'est que le microphone qui est placé le plus près de la source, c'est-à-dire du microphone 1, va recevoir forcément le son avant le microphone 2. Et ensuite, il suffit de regarder les courbes. Eh bien, on voit que le microphone, ce microphone qui correspond à cette tension, reçoit le son à cette date-là. Comment on le sait ? Parce que la tension n'est plus nulle. On a une courbe. Tandis que l'autre microphone reçoit la tension à cette date-là. Et cette date-là est plus grande que cette date-là. Donc, ça veut dire que ce microphone-là, il est forcément placé plus près de la source sonore que celui-là. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut associer le microphone 1 à la tension A. Ensuite, on vous demande la durée de propagation du son entre les microphones 1 et 2. Donc, le son met une certaine durée pour se propager de là à là. Donc, il va de soi que cette durée est celle-ci. C'est la durée qui s'écoule entre la date ici où le premier microphone a reçu le son et la date à laquelle le deuxième microphone a reçu le son. Donc, c'est cette durée-là. Donc, concrètement, si on veut faire les choses d'une façon jolie, voilà, c'est cette durée-là. D'accord ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on voit que c'est pas... C'est à peu près au moment de la valeur. Il faut trouver la valeur. Mais voyez qu'il nous faut une référence pour trouver en temps, en durée. Et cette référence, vous l'avez là. On vous dit que 2 millisecondes, un gros carreau comme ça, ça correspond à 2 millisecondes, un gros carreau. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mesurer avec votre règle la distance entre là et là. Donc, la durée tôt, alors moi, sur mon écran, ça correspond à ça. C'est la longueur d'un carreau, c'est-à-dire moi, dans mon écran, ça correspond à 3,35 cm, mais ça ne correspond à 2 millisecondes. Donc, ensuite, vous faites un produit en croix pour trouver cette durée tôt. Voilà. Alors ensuite, déterminer la vitesse de propagation du son, ça, c'est assez simple. Il y a la formule, c'est V égale D sur Tôt. D, c'est la distance parcourue par le son. Tôt, c'est la durée du trajet effectuée par les compressions, par le son. Donc, vous avez D, vous avez Tôt. Simplement, faites attention. D, il faut le convertir en mètre. Et Tôt, il faut le convertir en secondes. Voilà. Parce que D, ça vaut combien ? Vous l'avez en centimètres, là. Donc, faites attention. Voilà. Voilà pour cet exercice. Donc, le dernier exercice. Donc, on a une personne qui parle. et une autre place à côté d'elle est à 1,15 centimètres. Donc, le son met une certaine durée à l'aide d'une personne à l'autre. On vous demande cette durée. Bon. Qu'est-ce que vous connaissez ? Vous connaissez la distance entre les personnes. Donc, vous connaissez D, en fait. Et qu'est-ce que vous cherchez ? Vous cherchez T, le tôt, la durée de propagation. Donc là, il faut tout de suite penser à la formule V égale D sur T. Sauf que vous n'avez pas V. V, vous devez le connaître. Ça fait partie des choses à connaître dans le cours. C'est 340 mètres par seconde. Donc, il faut partir de la formule V égale D sur Tôt. Voilà. Donc, ça, je vous rappelle. Bon. Je vous rappelle comment on fait. Vous partez de la formule V égale D sur Tôt. Et vous cherchez, vous cherchez, puisque vous avez D, c'est 1,15. Vous avez V, c'est 340. Et vous cherchez T. Donc, quand vous avez des calculs littéraux à faire, retenez ça. La première chose à faire, c'est enlever la fraction. S'il y a une fraction, il faut l'enlever. Il ne faut plus qu'il y ait de fraction. Et pour ça, il faut faire un produit en croix. Donc, le T monte à gauche, là, pour effectuer le produit en croix. Ça, c'est la première chose à faire. Après, vous voyez, si vous avez l'expression souhaitée. Sinon, il faut continuer. Donc là, on a quelle expression ? On a l'expression de D. Non. Donc, ça ne va pas, parce qu'on veut faire l'expression de T. Donc, il faut isoler T en refaisant un produit en croix. Donc, c'est-à-dire que V, vous le descendez cette fois. Voilà. Donc, vous avez T égale D sur V. Et puis, vous vous remplacez. Voilà. Voilà pour cette question 1. Alors, ensuite, maintenant, les deux personnes sont à 100 mètres l'une de l'autre. Bon, ben, on vous demande la durée de propagation. Donc, c'est la même façon de faire que la question 1. Et puis, après, on vous dit, la personne qui a 100 mètres, elle n'entend pas l'autre. Pourquoi elle n'entend pas ? Alors, on suppose que la première personne ne crie pas, bien sûr. Elle parle comme je suis en train de parler, là, actuellement. Bon, ça, c'est assez logique. Bon, j'en ai parlé en cours. Bon, alors, pour vous aider un petit peu, si vous voulez, le son s'atténue en fonction de la distance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le son s'atténue en fonction de la distance ? Donc, vous avez vu dans le cours que le son correspond à une propagation, une succession de compressions qui se propagent de la source sonore vers le récepteur sonore. Et alors, cette compression, elle s'atténue en fonction de la distance. C'est-à-dire que les chocs entre les molécules sont de moins en moins forts en fonction de la distance. À chaque fois, il y a une petite perte d'énergie dans les molécules qui s'entrechoquent. Donc, du coup, les compressions s'atténuent en fonction de la distance. Et à un moment donné, il n'y a plus de compression. Et s'il n'y a plus de compression, le récepteur sonore ne peut pas vibrer et ne peut pas entendre le son. Voilà, donc, écoutez, moi, j'ai fini, je crois, là-dessus.